Jean-Claude Darcheville, surnommé Gronaldo par ses coéquipiers, est né le 25 juillet 1975 en Guyane. Il a été un grand joueur professionnel de football avant d'être l'homme d'affaires qu'il est aujourd'hui. Jean-Claude Darcheville commence sa carrière en Guyane à l'US Cinamary au poste d'attaquant. Il est notamment réputé pour sa puissance et son physique inhabituel dans la profession, en effet une mesure 1m74 pour 78 kg. En 1995, il quitte la Guyane pour rejoindre le Stade Rennais. Trois saisons plus tard, le club décide en 1998 de le prêter au Nottingham Forest Football Club. Il y reste seulement une saison puis revient en France en 1999 pour intégrer Lorient qui évolue en Ligue 2. En 2001, Jean-Claude Darcheville joue la finale de la Coupe de France et celle de la Coupe de la Ligue avec Lorient. La finale de la Coupe de la Ligue a lieu en premier et les Lorientais s'incline face au Girondins de Bordeaux. Lors de la finale de la Coupe de France, 15 jours plus tard, l'adversaire est le Sporting Club de Bastia et Lorient remporte le titre sur un but de Darcheville. Il fait alors taire les supporters qui l'accusent d'avoir laissé filer la finale de la Coupe de la Ligue perdue quelques jours auparavant. Il signe au cours de l'intersaison avec Bordeaux pour 8 millions d'euros. Il joue pendant 5 saisons avec les Girondins, gagnant une Coupe de la Ligue en 2007. Le 9 mai 2007, il signe avec l'équipe des Glasgow Rangers pour 2 ans et participe au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il atteint la finale de la Coupe UFA en 2008, malheureusement perdue contre le Zenith de Saint-Pétersbourg. A l'issue de ce voyage en Écosse, il finit avec un total de 16 buts en 59 matchs joués. De retour en France en janvier 2009, il rejoint Valenciennes FC vers la fin de la deuxième partie du championnat et inscrit son premier but avec ce club lors de son premier match en championnat contre FC Lorient. Valenciennes-Auxerre en opposition de deux équipes en pleine confiance. Jean-Claude d'Archeville décide de quitter Valenciennes à la fin de la saison pour rejoindre un club de Ligue 2, FC Nantes, en août 2009. En août 2010, Jean-Claude d'Archeville s'engage pour un an avec le club grec de Laokavala. Puis en août 2011, il annonce qu'il prend sa retraite à la suite de blessures aux adducteurs. Il retourne alors en Guyane et retrouve les terrains en amateur avec l'US Cinemarie. Il est même sélectionné avec la sélection de Guyane pour la Coupe de l'Outre-mer 2012. Suite à cette dernière compétition, Jean-Claude d'Archeville devient un chef d'entreprise et raccroche les crampons. Il se lance dans l'immobilier, puis fait l'acquisition d'une discothèque, le Golden Club à Cayenne. Sous-titrage Société Radio-Canada